Bonjour à tous, mon nom c'est Sophie Bruneau, je suis la fondatrice de Telquel, un style de vie au naturel. Je profite de petites capsules comme celle-ci pour vous transmettre mes connaissances et ma passion sur les huiles essentielles. Donc bienvenue! Aujourd'hui on va parler de l'arborvité qui vient dans un 5 ml comme ça chez doTERRA. L'arborvité on peut aussi le connaître sous le nom de tuya. Donc les deux noms sont souvent utilisés. C'est la famille des conifères, l'huile essentielle d'arborvité nous vient du cèdre rouge de l'ouest du Canada. Et ces herbes-là ont quelque chose de particulier, c'est des arbres qui sont très 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 résistants à la détérioration. Donc même résistants aux dommages causés par les insectes. Ce qui fait que quand l'arbre tombe au sol, il va rester intact jusqu'à une centaine d'années par ses propriétés qui sont très très antifongiques par exemple. Donc c'est impressionnant comment est-ce que ça a la capacité de conserver son état naturel, même un coup qu'il est tombé au sol. Et ça, ça nous donne des indices sur la puissance de l'huile essentielle qui est à l'intérieur de cet arbre-là. L'arborvité chez doTERRA, l'huile essentielle d'arborvité chez doTERRA a aussi une particularité. L'huile essentielle est faite à partir des extraits de sciure et des autres sous-produits de l'industrie du bois. Donc on va aller récupérer des sciures qui étaient anciennement brûlées ou du bois qui reste de l'industrie du bois qui était normalement brûlé. Et maintenant, ce bois-là a une deuxième vie. On va chercher l'huile essentielle de ce bois-là, ce qui fait qu'on va soutenir de cette façon-là l'approvisionnement. Ça devient un approvisionnement qui est sans déchets et aussi qui est durable. On n'a pas besoin d'abattre des arbres qui sont en pleine santé. On va aller utiliser les restants de l'industrie du bois, ce qui est exceptionnel. Et ça, c'est une des valeurs importantes chez doTERRA, de toujours s'assurer qu'on maintient la durabilité de la ressource d'une façon qui est respectueuse de la nature. Donc, il faut être assuré que quand vous consommez les huiles essentielles doTERRA, c'est toujours dans le grand respect de la nature. Autre fait intéressant sur les cèdres rouges de l'ouest du Canada, c'est des arbres qui peuvent grandir très, 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 très haut, jusqu'à 210 pieds de hauteur. Donc, ça nous donne aussi des beaux indices sur toutes ces belles propriétés à l'intérieur. Le composé principal de l'huile essentielle d'arborité, c'est le méthyl-sujap, qui a en 50 à peu près à 70% de quantités mélangées avec d'autres composés chimiques qui ont aussi des belles propriétés. Et il y a plusieurs études qui démontrent qu'un des composés chimiques de l'arborité, dont le inokitol, inokitiole, qu'on retrouve aussi dans l'arborité, va aider, et ça c'est super intéressant, va aider au transport du zinc dans nos cellules. Donc, le composé qu'on appelle inokitiole va faciliter le transport du zinc jusque dans nos cellules. Et ceux et celles qui savent, le zinc, il y a une étude de l'école médicale de Harvard qui démontre que le zinc est prouvé très, très, très efficace pour améliorer les fonctions des cellules immunitaires lorsqu'elles combattent des infections. Donc, c'est un plus à avoir dans notre petite boîte à outils de savoir que l'arborité, par exemple, on pourrait l'utiliser en massage sous la plante des pieds, va pouvoir aider lorsqu'on consomme aussi du zinc pour le transport du zinc vers les cellules. Comment est-ce qu'on l'utilise? Je l'ai dit, c'est sous la plante des pieds. Pourquoi sous la plante des pieds? On a plusieurs récepteurs qui sont sous la plante des pieds. C'est une peau qui n'est pas sensible aussi. Et l'huile essentielle, lorsqu'elle est appliquée sous la plante des pieds, elle est rapidement absorbée et distribuée dans notre système sanguine de cette façon-là, tout en sachant aussi que c'est une peau qui n'est pas sensible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'arborité est quand même parmi les huiles les plus puissantes. On pourrait la joindre avec l'origan, par exemple, et le teint. Donc, on va les utiliser de façon judicieusement. Ce n'est pas une huile qu'on va utiliser à tous les jours de notre vie. C'est une huile qui est là et qui va nous servir à un certain moment précis et qu'on est content d'avoir quand on a besoin, bien sûr. Donc, on va l'utiliser plus sur des courtes périodes, peut-être un maximum de 10 jours. On pourrait penser à l'utiliser à chaque 2 jours, par exemple, sous la plante des pieds, pendant une période de 10 jours, puis on peut faire des pauses après, dans environ une semaine, puis au besoin, on ressort notre arborité, puis on continue de l'utiliser. Donc, juste de penser à l'utiliser de façon judicieuse, parce qu'elle est très, très puissante. Elle est aussi très efficace pour les problèmes de peau sèche, les démangeaisons, les démangeaisons qui peuvent avoir tendance aussi à s'empirer, s'infecter. La peau très sèche, ou ce qu'on se gratte, c'est inconfortable. On pourrait penser à ajouter quelques gouttes d'arborité dans une crème neutre ou dans un bombe apaisant pour ces types de défis au niveau de la peau. Elle va contribuer à améliorer l'équilibre de la peau, puis au renouvellement aussi cellulaire. Sinon, on peut penser à la ajouter dans un soin solaire. Elle a des belles propriétés pour aider au niveau de la protection de la peau pour le soleil, sinon aussi comme après-soleil pour aider la peau dans le processus de réparation. C'est aussi un puissant nettoyant naturel, donc on peut en ajouter dans une bouteille vaporisateur avec du citron, par exemple, et un petit peu de savon de castille pour remplir le reste d'eau. Et ça nous fait un beau nettoyant naturel qui est efficace. Sinon, une autre idée, l'arborité, comme elle a des très belles propriétés aussi pour la peau, qui sont les petits défis au niveau de la peau, on peut penser même au défi de la peau du visage. Donc, en faciale, avec la bergamote, on va le faire le soir, parce que la bergamote, c'est photosensibilisant. Donc, on va toujours l'appliquer le soir pour qu'on aille une période de temps sans s'exposer au soleil. On se fait un faciale avec bergamote et arborité dans une cuillère à table de miel. On peut laisser agir 5 à 10 minutes sur le visage et on rince à l'eau chaude, à l'eau tiède. C'est une belle façon d'utiliser les propriétés de l'arborité aussi. Elle est très connue aussi pour sa capacité à repousser les insectes. Donc, c'est celles qui s'amusent à faire leur chasse moustique de façon naturelle. On peut penser à glisser quelques gouttes d'arborité à l'intérieur. On pourrait penser aussi à s'en mettre quelques gouttes sur les poignets, sur les chevilles, peut-être derrière les oreilles, quand on va en nature prendre une marche pour éloigner les insectes aussi. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager sur l'arborité. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Et je vous invite à suivre nos capsules qui sont sur notre chaîne YouTube, puisque vous allez trouver aussi plusieurs autres informations sur d'autres huiles essentielles. Bonne journée tout le monde, merci! Sous-titrage Société Radio-Canada